Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour faire le débrief de ce match Paris Saint-Germain-Saint-Etienne-Countant. Pour les quarts de finale de la Coupe de la LX, ce sera un débrief très rapide. Parce qu'après une telle humiliation, on n'a pas envie de faire de longs discours. Évidemment, je vais faire rapidement le débrief de ce match. Je vais vous dire ce que j'ai pensé du match de la compote de Claude Puel. Mais surtout la vraie question, c'est comment rebondir après une telle humiliation. Puisque les Verts ont perdu 6 buts à 1 au Parc des Princes. Les Verts qui ont pris un but juste en début de partie. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est Icardi qui trompe Jesse Moulin, qui n'a pas été impérial sur ce premier but. Et donc on prend un but alors qu'on était parti avec 5 défenseurs. On n'a tenu même pas 2 minutes. Donc c'est extrêmement bien parti du côté du Parc des Princes. Après le match s'est un petit peu équilibré. Et puis on a eu l'expulsion sévère de Fofana qui a pris un carton rouge. Et du coup, alors là, le match a basculé. Puisqu'après, Neymar a marqué. Et puis les Parisiens ont déroulé leur match. On a marqué un but en fin de match sur pénalty. Cabaye a tiré un pénalty. C'est une faute sur Correa qui a engendré ce pénalty. Il a d'abord raté son pénalty. Le ballon est revenu dessus. Il a eu un peu de chance sur ce coup-là Cabaye. Et il le met de la tête au fond. Donc un pénalty marqué en deux temps. Mais au final, les Parisiens se sont amusés. C'était une humiliation sur le terrain. C'était assez frappant d'ailleurs. Il jouait la bas-balle. Il faisait des une-deux. Il y a Mbappé qui a tenté un coup du foulard qui a failli nous humilier. Enfin, c'était l'humiliation sur le terrain. Alors, bien sûr qu'entre Paris et Saint-Été, si vous voulez, on ne joue pas dans la même cour. Enfin, bon, oui, d'accord. Quand tu as Icardi, Mbappé, Di Maria, Neymar sur le terrain, c'est sûr que ce sont des joueurs exceptionnels. C'est une équipe exceptionnelle. Enfin, prendre à chaque fois une tôle. On a pris une tôle à domicile face à Paris. On reprend une tôle en coupe de la Ligue 6-1. Alors, c'est sûr qu'à 10 contre 11, c'était mission impossible. Mais enfin, je veux dire, toutes les équipes de France ne prennent pas 6 buts face à Paris. Toutes les équipes de France ne prennent pas une tôle à la maison face à Paris. Paris ne gagne pas tous ses matchs. Et nous, voilà, à chaque fois, c'est la raclée annoncée. C'est avec la composition habituelle de Claude Puel. Moi, c'est encore une fois une composition ultra défensive avec Debuchy qui joue dans l'axe. Alors que de Mathieu Debuchy, on en parlait sur le chat pendant le match, Mathieu Debuchy ne fait pas une saison exceptionnelle. Et puis surtout, ce n'est pas un défenseur central, Mathieu Debuchy. Donc, on a encore une fois une composition de Claude Puel hyper défensive qui nous fait prendre l'eau. Voilà, donc c'est hyper énervant. Et moi, je crois que le point, et j'ai envie de voir vos commentaires, pour savoir si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'à un moment donné, quand dans un match, tu prends l'eau, voilà, tu prends des buts à faire à des gens plus forts que toi, etc., tu essaies quand même de te révolter, quoi. Je veux dire, tu ne peux pas te faire marcher dessus comme ça sans réagir. Donc, ouais, tu fais des fautes, en fait. Tu casses un peu le jeu, tu casses le rythme. Il faut tenter des trucs. Là, à un moment donné, j'ai vu Charles Abhi, il a bousculé un joueur. Il s'est excusé. Bon, très bien, c'est un bon état d'esprit. J'ai vu un match comme ça, à un moment donné, il faut montrer un peu l'écrou, quoi. Surtout si tu es en difficulté sur le plan technique et sur le plan physique. Tu n'as plus que la rage pour essayer de surlager. Ben là, il n'y avait pas de révolte, rien. Des mecs fatalistes. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. On voit une équipe très fataliste. Souvent, d'ailleurs, à Paris, on part perdant. On a perdu le match d'avance. Voilà, on prend un but, deux buts, trois buts. Il n'y a pas de révolte. Et ça, je trouve ça inquiétant parce que l'état d'esprit, c'est quand même super important dans le foot moderne. Si on n'est pas capable de se rebeller, de se révolter, ça veut dire qu'on n'a pas un état d'esprit de gagnant, quoi. Et donc là, on se retrouve éliminé de la Coupe de la Ligue. Alors, on a été éliminé de la Coupe d'Europe. Voilà, donc ça fait deux compétitions en moins, deux coupes en moins. En championnat, on est 14e. Honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas comment on va jouer les cinq premières places compte tenu de nos prestations actuelles et du nombre de blessés. Un bon m'a toujours blessé, Saliba a blessé, Bouanga a blessé. Donc, je ne vois pas comment on va remonter au placement. On verra face à l'entre dimanche si on arrive à rebondir, mais on risque de jouer devant un stade vide avec les sanctions qui vont tomber. Donc, ce sera extrêmement difficile. Et donc, en championnat, ce sera difficile. Il ne nous restera la Coupe de la France, mais on n'en est qu'au 16e de finale. Et il y a encore beaucoup de chemin avant d'espérer obtenir quelque chose en Coupe de France. Donc, on a une saison qui est vraiment mal enquillée. Et encore une fois, les compositions de Pupuels me font peur parce qu'elles sont ultra défensives. On a déjà parlé plein de fois sur Carton Rouge, le mag avec Thomas, avec Fabrice, avec Max, avec Hervé, Jean-Baptiste de la page Facebook Info des Verts. À chaque fois, on est d'accord sur ce constat, c'est qu'on joue hyper défensif avec Pupuels. Et quand on joue défensif, on en prend six. Donc, excusez-moi de vous le dire, mais il y a de quoi quand même être inquiet. Voilà, on ne va pas tirer de conclusion définitive de ce match. Je vais essayer quand même de retenir deux performances que j'ai trouvées intéressantes dans ce match. Je ne veux pas parler des flops parce que sinon, tout le monde est dans les flops en dehors des deux joueurs que je vais citer. Kamara dans l'entrejeu qui a été plutôt pas mal, j'ai trouvé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et puis surtout, l'entrée de Correa. Moi, je trouve ce jeune attaquant extrêmement intéressant. C'est lui qui allait chercher le pénalty. Il a dû obtenir cinq ou six fautes en peu de temps parce qu'il a remplacé Wabi Kazri. Donc, il n'a pas joué très longtemps. En fait, il a dû jouer une vingtaine de minutes. Et franchement, son entrée était très encourageante, j'ai trouvé. Bien plus que celle de Charles Abbey. Charles Abbey en pointe qui est rentré à la mi-temps. Comme d'ailleurs face à Bastia Borgou. Charles Abbey, il engrange les minutes de jeu. Mais pour l'instant, il n'est pas décisif. Alors, c'est un jeune qui a beaucoup de talent. Il a le temps. Mais je trouve par exemple Correa beaucoup plus intéressant. Donc, je veux plus décisif. Voilà. Donc, j'aimerais bien le voir jouer plus souvent, ce petit Correa. Parce qu'il a l'agnac, il est rapide. Et puis, il est plus décisif. Il avait marqué. Je crois que c'était face à Nîmes qu'il avait marqué. Et il a également provoqué le pénalty ce soir. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe au cours des prochaines journées de championnat. Il faut se concentrer maintenant sur le championnat et sur la Coupe de France. Voilà. Face à Paris FC, ce ne sera pas facile. Surtout qu'on joue à l'extérieur. Donc, ce n'est pas du tout gagné d'avance ce match. Mais il faut surtout enchaîner les résultats en championnat. En espérant que nos blessés reviennent très vite. Et puis aussi, on va surveiller ce qui se passe du côté du Mercato. Comme je vous l'avais dit. Si jamais ça bouge du côté du Mercato, je n'hésiterai pas à refaire des cartons rouges spéciaux sur le Mercato de la SS. Pour l'instant, il ne se passe rien. Tant qu'on n'a pas de joueurs qui allègent la masse salariale, on n'aura pas de recrutement. Alors, l'info qui a circulé un petit peu, c'est qu'il y aura un club belge qui s'intéresserait à Diony. Mais oui, oui, bien sûr. Lâchons Diony. Laissons-le partir Diony. Il n'y a pas de problème. Si seulement il pouvait partir en Belgique ou ailleurs, il n'y a pas de problème. Et puis, on pourrait mettre aussi la croix. Et pourquoi pas du Oussé aussi. Parce qu'on a une masse salariale très élevée. Et tant qu'on a cette masse salariale-là, si on n'a pas allégé, on ne pourra recruter personne. Donc, on résume. La Coupe de France, on est encore dedans. Il va falloir jouer le coup à fond. En championnat, il faut se relancer rapidement. Et ça passe par une victoire face à Nantes dimanche devant un stade certainement vide. Et puis derrière, on suivra ce qui se passe sur le Mercato. Et je suivrai tout ça avec beaucoup d'attention. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est un débrief très court. Mais franchement, après une telle raclée, on n'a pas envie d'avoir un long débrief. Merci en tout cas pour ceux qui étaient présents sur le live. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Carton Rouge TV. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. D'ici dimanche et d'ici le prochain live, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et allez les verres. Toujours allez les verres. Même pour une raclée. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada